Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. On va commencer tout de suite. J'affine quelques paramètres. Bonjour Françoise. Bonjour Alessandra, merci beaucoup pour votre message. Je vous demande quelques secondes avant de commencer. Je reviens sur YouTube. Just ask you a few seconds. On va commencer tout de suite. Bonjour, bienvenue. Pour ce nouveau live, concernant l'après... Quelques petites... Encore... Je vous demande quelques petites secondes. Je vous demande quelques petites secondes. Dites-moi dans les commentaires. Bien. Donc vous m'entendez bien. Donc formidable. Alors écoutez, on va pouvoir commencer. So you hear me well, as you told me. So you write me that everything is okay for you. So we can begin. We're going to make a water bottle together. We're going to make a seascape. We're going to make a seascape. J'espère que vous avez téléchargé l'image that I have made on the cloud so you can download it and prepare the sketch. I haven't done the sketch yet. I'm going to make it right now. Moi, je n'ai pas fait mon esquisse, mais je vais la faire maintenant. Devant vous, avec vous. J'espère qu'au moins vous avez préparé votre support. I hope that your sheet of paper is ready. Et que peut-être vous avez fait le quadrillage. And I hope you have divided in all these parts. You see, the idea is very simple. that you divided in the middle here. And I've turned the middle of the half part. And you made the same thing on the two sides. Donc c'est très facile à faire puisque vous divisez d'abord par le centre. Et ensuite, on divise les moitiés ainsi obtenues. On les divise aussi par leur centre et on fait ça dans les deux sens. Donc ça permet d'obtenir ce quadrillage. So we can have this support on all sheets to make the paper. So, are you ready? We're going to go first. Hello, everybody. Hello, hello from Brazil. Do not, feel free to say where are you from. I really enjoy when you say hey, I'm from, 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 hello, from, from. N'hésitez pas à dire d'où vous êtes. C'est toujours très intéressant. C'est toujours très amusant, je trouve, de voir que le voyage, et que vous êtes partout autour du monde pour suivre ce petit live. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc, j'ai, comme vous, for I have, like you, I hope you have it, this image. And I'm going to reproduce it on my paper. Et je vais le reproduire sur mon papier. Donc, le quadrillage va me servir, évidemment, à avoir des repères. Donc, c'est beaucoup plus simple pour conserver les proportions. C'est une petite astuce, on peut s'en passer. Mais cela, voilà. Donc, on peut voir, par exemple, que, par exemple, ici, sur ce phare, this lighthouse is big in at the middle here. And it takes barely the half here of this part. So, we can make this sketch here. It goes... Alors, je vais le faire rapidement, parce que je ne voudrais pas qu'on perd le temps sur les skis. So, I do it very quickly, as I do not want to waste time making the sketch. I prefer we paint together. Perhaps, you still have made this sketch. Peut-être que vous avez déjà fait votre petit esquisse. Donc, le... The image is just for inspiration. So, we do not need to be exactly... To make exactly what we see. This is just to have an idea and to get inspired by the place. So, the lines help me a lot that it helps me to have... To know exactly and to avoid making big mistakes. Ça m'évite de faire de grosses erreurs, mais on pourrait s'en passer. Encore une fois. On pourrait tout à fait s'en passer. It's not a monetary to make this... To have these lines. It helps, but it's not a monetary. We can do results. Have you made, on your side, this sketch before? Perhaps you're going to make it. You know that you can download this... You can download this image on the cloud. There's a link on the details of the Facebook page. You can find the link to download the image. Vous pouvez trouver le lien sur la description de la vidéo. Vous pouvez trouver le lien pour imprimer cette image et faire préparer cette aquarelle avec moi. On la fasse tous ensemble. So, there is this boat. This fishing boat. You see, the lines help to go quickly for the sketch. Les lignes permettent d'aller un peu plus vite pour l'esquisse et évite de faire des erreurs. Les repères peuvent être intéressants pour ça. On peut s'en passer, mais c'est intéressant pour gagner du temps. Je dessine au graphite et ça ne s'étale pas à l'aquarelle. Non, non. Et après, on va pouvoir gommer les repères avant de commencer à peindre. Voilà, donc j'avance dans mon esquisse rapidement. On ne peut pas perdre trop de temps avec ça. So, I continue my sketch. Not wasting too many times. So, I go quickly. I hope it's okay for you on your side. J'espère que tout va bien de votre côté. Peut-être l'avez-vous déjà préparé votre esquisse. Hello, San Diego, Sharon on YouTube. Et Pascal m'a confirmé qu'on m'entend très bien. Merci, Pascal. Hello from Munich pour Delphine. New York. That's wonderful. Thank you very much. Marie-Russell. Hello, Marie. And Marie, you answer to Annie. So, it means that my friend Annie stuck his ear with us. That's... Hello, Annie. Nice to meet you there. To see you there. So, here, there's a lifeboat on the roof of the boat. Donc, ici, il y a un canot de sauvetage sur le toit du fishing boat. ce qui est important à l'aquarelle, c'est quand même de bien voir quelles sont les zones qui vont rester blanches. So, it's important when painting watercolors is to see where is the white. The white areas that will keep white. So, you have to know exactly where they are. Donc, on doit savoir exactement où elles se trouvent parce que... pour éviter de les recouvrir d'aquarelles. Not to avoid covering them of watercolors. So, there is some flag here. Flag goes up here. Many colors. Colorful flags. I think that today we will avoid details because we just have one hour to make this color. So, we will avoid details. We will go shortly. Quickly. Just the ID is to do something colorful. So, this is a fishing boat near a dock. It's somewhere, I don't know where, but somewhere in Brittany, surely. It's a Brittany seascape in France. This kind of seascape that only you will find here where you in June. And I hope it's the same weather. So, here it is. We have to be a paint very observant and looking at that we can see the sea through the windows of the fishing boat. so, it's so, it's so, it's so, it's so, it's observable when we paint. And there's something very interesting is the reflection of the water on the hull of the boat. and I love to do the reflection of the lighthouse here. to remember this reflection when we will paint the sea here. Hi, Rumi, from Ocala. Houston is watching. How are you, Houston? We don't have, Frédéric, to use the gum de réserve. We will not use any drawing gum because we don't have enough to think about that. It's always this part is very too long. It's not a problem to use some but we have to take care when using drawing gum and we can't do it when we paint very quickly as we are going to do. So we don't use drawing gum because we have to take some precautions when we use it. It's time to dry. So we will try to conserve the black lines but we will avoid painting the details. These antennas we will not paint here these white lines they are no use for all watercolors. They n'apporte rien à notre aquaille on va en réalité de les peindre. Hello Naderland Anna about Sennelier aqua colors you are looking forward to try them this is the moment to try them it's now try give them a try so I will use this Sennelier watercolor set of course it's a box of toilet pants I'm going to use this box of 12 half godets this is the same I used last week during my improvised live it's the same that I used last week during the little improvised that we could do I keep this because there's name of the colors here and protect the palette after that I remove it but I keep it I remove it but I keep it I it's very interesting the name of the colors is also certain here if you want information it's good to know when they're empty it's interesting to know when the godets are vides and I will use Isabelle brush this pure squirrel watercolor Isabelle brush and this no not that one sorry oh perhaps yes why not it's a cirrus cirrus Isabelle brush it's a mix of Koninsky and synthetic air c'est un mélange de 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 fibres synthétiques et de Koninsky c'est intéressant et puis celui-ci c'est un pinceau la vie peut-être important à l'aquarelle voilà alors vous voyez moi j'ai préparé mon papier de cette façon ma surface à peindre est ici et ici je me garde de l'espace pour pouvoir faire des tests de couleurs sur le côté de la feuille so I have prepared my drawings here but I keep here the space to make some tests of colors if I want to make I have some water are you ready I just need something I forget yes I want to erase some lines that I don't need or I don't want to keep so I erase some lines on the skies prefer to keep before mieux faire avant les lignes un peu fortes qui nous ont aidé au dessin je les enlève et il faut notamment celles qui vont passer sur des zones blanches mostly the lines which are on white area we have to remove them to erase them here let's see I do this with gum meat pardon je ne connais plus le terme je oublie le terme en anglais it's a kind of erasure for charcoal let's see on dit que l'aquarelle en tube est plus pigmentée que les petits cubes c'est vrai non la concentration pigmentaire est la même so Frédéric asked me if there is more concentration of pigment in the tubes of watercolor but the concentration is the same but there is some water added in the tubes to keep it wet kneeled erasure kneaded erasure thank you I will try to remember thank you very much so are you ready we're going to paint now so we're going to start by making all the large areas with very low pigment rate of pigmentation so there is a big blue sky very blue very blue so we can go there but we paint no we do not start by the details it's my way to do we do not start by the details on the corner to finish the details on the other corners with a small brush we paint with a big brush and we paint we paint everything in the same time so donc on va pas peindre en commençant par un coin et en finissant par un autre on va peindre l'aquarelle sur sa globalité en même temps en commençant par des tons les plus délavés et on va monter en détail et en concentration pigmentaire so we will add more and more pigment but the first step is to paint with less pigment as possible and after we add more and more pigment and more and more details ok for you hello from Malaysia I hope it's ok for you so let's go we're going to begin by the sky and I'm going to take some blue I will take some blue the phtalo phtalo blue this is if I would say this is that one so I take some phtalo on but with a lot of water but we can see that the sky is very 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 blue so perhaps we can make it less blue to have more how to say perhaps let's let's do that let's do that so I begin by the top here when I make a big wash like this just try to avoid but it's not necessary here the roof of the lighthouse but you see look at this hop I'm doing a big wash going down so I make a big wash on evitant so avoid the the flag here we go that's something we have done I will remove you see I wash when I dry my brush and I remove a bit of paint and I remove and I aspire un peu la peinture j'ai suivi mon pinceau et j'aspire un peu la peinture en partie basse je vais vous dire pourquoi je pense que ça va bien de votre côté I hope everything is okay for you so I remove here a little bit the paint because I'm going to take a small dot of my red you know you can't see you do not see here I hope you see better if I take a little touch very very of rouge to create and I will apply here in the base between the two I absorb a little of between the blue and the blue and the so in aquarelle you see on put the peinture and then we enlève that's what I do I add a little in the base basse here I go a little bit because I'm going on the phare thank you oh how to make big mistake so so I absorb a little of the painting low humidity here if I reinforce my blue in the high we can reinforce the blue of the sky if you want to so I add some more pigments and I make another wash like this I can create effect you see not making too uniform but with like like this you see so with the same blue going to paint the water yes my demonstrations are lovely let's see let's see let's show what will be at the end so the C I'm going to make a little more with a pink of green je vais ajouter un petit peu de vert dans la mer ça va donner des reflets un peu verdatres ça va être très joli donc je garde ce même bleu de phtalo sorry pas que j'éloigne ma palette sinon vous ne le voyez pas et je vais prendre quelques petites touches de voilà ce vert qui est à côté là qui est très puissant c'est 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 le vert sapin 1899 alors il est très beau il est un peu turquoise ok so let's make the sea I go quickly because I don't want to this part gets too quickly dry if I want to add some so here this take care here this is the white of my the sea house and there is some reflection of the sea house here but you see here I will add some more blue and I will add blue here too wow I love this kind of blue when it's very colorful perhaps it's too much for you yeah you think what but me I like watercolors when it's very colorful like this and I remember when we tried to make it the more colorful as possible because when we make the blind test it was what appears to be the wish of the artist donc l'aquarelle ici elle est très très lumineuse et très colorée je ne sais pas si elle est autant à l'écran qu'elle est devant moi elle est très très lumineuse et personnellement j'adore quand elle est comme ça et elle correspond tout à fait aux attentes des aquarellistes que nous avions interrogés quand nous avions fait un test à l'aveugle au lancement de au lancement de l'aquarelle so here there is there is a reflection alors là j'ai pris un petit pinceau pour faire la réflexion du 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 quai au fond de la jetée the reflection of the pier here mélanger un petit peu de terre c'est laquelle c'est la terre de sienne brûlée je vais vite je vais vite parce que le temps passe vite i go quickly as time goes very quickly time flies see Est-ce qu'il est pour toi ? Je me le dis. Oui, c'est très vibrant. C'est très vibrant pour le moment. Donc, cette partie est très dark. Ici, sur le bateau, on le côté du bateau, peut-être une bonne chose d'avoir des informations sur différentes. SDPE aux parties intra-papes. On dirait que la po 화장 de blanche est bleu et rouge. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Sur la coque du bateau, on a des zones blanches qui sont très intéressantes sur la partie inférieure c'est un peu jaune orangé et puis là sur la partie supérieure c'est plutôt bleuté un peu rose et ça ce qui va faire cette zone là il faut bien la travailler c'est ce qui va donner toute la vibration de cette aquarelle donc je vais commencer par exemple on va les laver bleu très très léger sur cette partie et puis je vais prendre un petit peu du rouge mais très légèrement aussi mon eau est déjà un peu bleue alors ça devient un peu violet je ne vais pas aller la changer parce que je ne vais pas avoir le temps on va faire ça comme ça donc c'est très très léger et ici je vais rajouter des petites tâches très légères vous pouvez les accentuer et ça cette intensité de couleur c'est au choix voilà ici par exemple là j'ai quelque chose de très très lumineux pourquoi pas qui se poursuit un peu dans l'eau d'ailleurs aussi parce que tout à l'heure on va retrouver ces tâches et puis il y a une partie un peu plus sombre là et là moi je vais la faire plutôt donc je vais faire cette partie je vais faire plus d'un peu plus plus d'un peu plus plus d'un peu plus gris vous voyez je vois c'est gris peut-être que c'est pas gris sur l'image mais je pense que c'est quelque chose comme gris vous voyez et là comme c'est l'ombre et je suis aussi c'est la mer et c'est dans l'ombre alors je vais rajouter du bleu j'utilise très peu le noir c'est vraiment une volonté et là ces teintes je les retrouve ici aussi on fait quelque chose de c'est vibrant j'espère que ça va pour vous j'espère que vous arrivez à me suivre je ne sais plus ce que j'ai dit en français ou en anglais donc ce que je dis c'est que cette partie sombre je vais la faire un peu bleutée un mélange de vert de bleu et même de rouge pour les parties les plus sombres pour donner pour que ce soit violet voilà so I had some red to make it darker là je vais un peu vite et je vais essayer de créer ces lignes dont je vous parlais en enlevant ici si je le peux encore non c'est un peu tard la couleur c'est très instinctif watercolour c'est un peu instinctif on va attendre un petit peu que cette partie basse sèche et puis on va faire la partie de la cabine on va faire la partie de la cabine la partie de la fishing boat so we're going to perhaps it looks white but it's never white really white up to me we have to avoid having big area of white it's not really white it looks white but you can see colors in it there's always all colors everywhere so il y a toujours de la couleur un peu partout là je vais la faire un petit peu jaune très très délavée jaune orangé ça paraît blanc mais il y a très peu de zones réellement blanches le blanc c'est blanc pur à l'aquarelle enfin personnellement je le vois on le voit pas vraiment sur des zones très très illuminées je trouve plus intéressant d'y ajouter de la couleur et de le remplacer presque systématiquement par des tons bleutés ou jaunes ça dépend si vous voulez que votre aquarelle soit des teintes jaunes chaudes ou froides on the top of the roof looks purple very light the roof of the boat barely red voilà c'est même pas violet c'est même presque rouge voilà ok ok there is the the dock here and the the pier so we can do is it is it ok for you is it ok for you est-ce que tout va bien pour vous est-ce que je vais pas trop vite j'espère je sais pas si on doit le faire ensemble peut-être que je vais un peu vite ça je je l'en connais ce que je vais vous montrer c'est que la 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 c'est une technique extrêmement intéressante quand on la peint avec une certaine fluidité sans se poser trop de questions et sans trop reproduire le sujet je pense qu'il faut mieux s'en servir pour l'interpréter puis tenter des choses avec des couleurs de façon très instinctive so I go it's true quickly but what I want to show is that watercolor is a very interesting technique when you paint quickly because you make with you paint with it's the gut feeling you know with very instinctively and you try some colors and you see what happens and you see the watercolor moving you see the the pigments that mix and it's very interesting to go quickly and to see what happens then trying to reproduce and making a photo l'idée c'est pas de faire une photo c'est vraiment de s'inspirer pour essayer de faire quelque chose d'assez d'assez rapide c'est comme ça c'est ce que je vous propose là en tout cas aujourd'hui that's what I suggest to do today so for this pier here we're going to take some burnt sienna here but only burnt sienna it's not a lovely color mais seulement du burnt sienna là c'est pas une très jolie couleur donc je vais lui I'm going to add it there is a color I like it's the sepia this sepia this is this one and I will add a touch a touch of red this is the carmine carmine red I see if the color is good for me yes could be this kind of thing so let's do and I apply it like this always avoiding details I'm going to water that's not a problem you see I paint on the water là je descends je peins dans l'eau donc je vais mélanger du sepia et de la terre de la terre d'ombre brûlée et puis pour faire juste cette jetée ici sur laquelle je vais revenir un peu plus tard mais là je pourrais par exemple y ajouter ici en partie basse alors je suis descendu dans l'eau so I get in the water on the water and I make effect of reflection and as it is wet here I will add perhaps a mix of green and blue for the darker here just to see now it's too green je vais rajouter du sepia voilà je vais rajouter un petit peu là jusque je fais ça un peu trop un peu trop vert c'est pas grave voilà reflection ok i hope it's ok for you and there is another pair here there is also so this one the last this second one is at the foreground it's I'm going to make it with less pigment donc je vais mettre le second je vais le faire avec moins de pigment parce qu'il est plus loin donc pour créer cette idée d'éloignement ce qui est plus loin est toujours moins pigmenté voilà plus on s'approche et plus il y a de pigment et donc cette jetée ce qui est est plus loin il est un peu donc ça va être moins pigmenté puis avec un petit peu de 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 rouge pour pour toujours faire cet éloignement même de rouge et de bleu il donne un petit côté un peu violacé donc c'est violacé mais mais alors là c'est pas vraiment c'est bien c'est pas grave c'est vrai ici that my drawings is not good but this is but that's not no importance je crois que mon dessin n'est pas bon puisque ce ce c'est là sur le bateau est normalement au-dessus du quai mais c'est pas grave ça n'a pas d'importance et as it is wet I can add a little touch just to create the effect of like this of sépia et donc là comme c'est encore eh bien je peux ajouter quelques touches de sépia par exemple c'est un peu cette même couleur un peu délavée que j'ai sur ici this is barely the same color that's here so on the deck but there is more pigment here so I take some blue here it's here from it's blue it's green it's sépia and this part is blue green sépia we can try different mix let's see let's see and I take with the same color you see on the board to make some reflection is it okay for you I hope so yes water color is best when you let it flow exactly it's true I'm okay with this Marie-Anne bonjour des Etats-Unis okay so here there is some kinds of lines darker lines so I will take the smaller brush and I will add some pigments like this you see on the wet and perhaps and perhaps okay so is this part dry yes here it's Donc ici c'est le fait, donc je vais pouvoir revenir mettre un petit peu de détails, j'ai pris le petit pinceau, donc on va rajouter, ici j'avais fait juste un aplat, juste un lavis sur cette zone, on va revenir structurer un peu la forme en rajoutant des pigments. Donc là j'ai cette couleur, c'est très intéressant, c'est un pourpro dioxazine purple, it's really not the real color of the image, but I don't mind, the idea is to do something that I like to. The idea is not to reproduce, encore une fois ce n'est pas de reproduire, mais vraiment de s'inspirer de la photo, the idea is to be inspired by the image, not to reproduce of an image, just to get inspired, juste s'en inspirer. If we add some more times, we can add more details, we can add more shades in this area, we can add some different touches of colors and things to... On a pas beaucoup de temps, on pourrait, si on avait plus de temps, on pourrait ajouter beaucoup plus de détails dans ces zones, dans ces endroits. Et là comme je vais un peu vite, écoutez... Parce qu'il nous reste un petit quart d'heure, il nous reste un petit quart d'heure pour faire moins qu'un quart d'heure, dix minutes, parce qu'on va finir ça en dix minutes, ça va être compliqué, c'est peut-être un peu grand ce que j'ai pris. Ici, nous avons les phares, les lighthouses, we have to make... The idea is to take some purple... No, it's not purple, this one is red. Dioxazine purple, this is that one, I love that color. And to make a kind of wash, in fact. So, I'm just taking the... The sun is coming from this part. So, I will add here. And after that, I add some more pigment. Donc, le soleil venant de sauter, j'ai fait... j'ai posé de l'eau un peu colorée sur les deux phares, et puis je vais rajouter sur la partie sombre, je vais rajouter... Un peu beaucoup d'ailleurs, mais... Pour lui donner cet aspect... Je vais rajouter un peu de pourpre... Dioxazine... Je ne sais pas si je l'ai bien dit encore. J'ai du mal avec celui-là. Dioxazine, c'est ça. Dioxazine purple. Very nice colors for the shadow. Une couleur très... que j'aime beaucoup, dont travailler les ombres. Et puis, je vais enlever un peu là. Non, c'est parce que je voulais faire ça. Et là, il va remover... Yeah, les couleurs. Ok, donc, ça donne... Le... 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 and I tell you to forget and I forget I forgot so I forgot to paint the sea here it will not be exactly the same color but I told you j'avais dit en début en début de ce live qu'il fallait faire attention de penser à peindre à l'intérieur des fenêtres parce qu'on y voyait la mer en transparence et je l'ai dit mais je ne l'ai pas fait ok so now I come back in this part in this area there is a lot of contrast here donc ici je vais revenir sur cette partie basse parce qu'il y a beaucoup de contraste et donc il faut renforcer ce contraste et maintenant c'est un peu plus sec donc je vais pouvoir le faire toute la partie basse là il y a des zones sombres on va faire assez rapidement cette partie ici toutes les zones sombres on va structurer un peu notre dessin donc là je le fais directement avec un peu assez gros so I take the mop brush and I will add here really more contrast so I will take always this purple but with blue and is it a paint gray yes it's a paint gray I think yes paint gray le grid pen est très bien aussi ajouté dans ce mélange de grid pen et de pourpre voilà pour faire quelque chose très pigmenté là vous voyez c'est très très pigmenté je le sais donc I just I love that colors j'adore ces couleurs vraiment et là c'est toute sa structure complètement la peinture là j'exagère un peu d'ailleurs j'y vais un peu fort so perhaps it's too much but as we do not have a lot of time I will make it like this we just have 10 minutes to finish and you see here so this part et là par contre ici je vais créer un dégradé je vais jouter un peu d'eau quand même voilà je suis très très parce que je vais trop vite certainement pour me je pense que c'est ok pour vous this is the experience to do perhaps next time we're going to make something smaller just an apple or something like this peut-être que la prochaine fois on va faire juste quelque chose de plus simple juste un fruit ou une petite nature morte ou quelque chose c'est peut-être un peu rapide je ne sais pas le temps que j'aimerais avoir pour vous donner l'explanation de ce que je fais c'est parce que je vais mélanger les couleurs ici je vais faire des couleurs je peux tout je peux je vais tout mais jeTHard n'a pas list jebon je Voilà, on a des ondes sombres dans la fenêtre là, qui sont un peu verdâtres. Le pinceau est un peu gros, mais c'est pas grave. Je vais prendre un petit peu plus. Je vais prendre un petit peu plus. Oh. Ok. Ok. Je vais prendre du grid pen. Très belle couleur que le grid pen, pour ici peut-être renforcer cette zone là. Ou il y a, je ne sais pas ce que c'est, mais... Hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc, let's do the flag. Alors maintenant, les drapeaux sur les perches. Red and orange. Je vais prendre un petit peu plus. Je vais prendre un petit peu plus. Je vais prendre un petit peu plus. Oh. Perhaps it's too much. I go too quickly. Je vais trop vite. Parfois c'est un peu vif. Perhaps there are too vivid colors. Here, too. It's not completely white, you see. There's a touch of green here. Et puis, en tant que je suis... Ah, ça, il y a un peu de green on my... Too much. It's interesting to make some tests, when you have time to see the tint, if it's the good shade or not. Oh. and the pigment concentration. That's two things to check. You see here? Here. Here it's okay. So I can add some... I forgot to do here. I'll go very, very, very quickly. So there is something important we have to do. The blue stripes, the blue lines on the hull of the boat. Important pour nous de faire ce... Et là, alors moi j'ai pas vraiment le bleu qui convient, c'est un bleu de Cyruléum qui peut être intéressant ici. Moi je l'ai pas, donc je vais prendre peut-être le bleu de Phtalo qui va être celui qui va s'en rapprocher le plus. I do not have Cyruléum blue. I will take the Phtalo blue. It will not be exactly the same, but that's not a problem. And I continue here. Okay. There is some... ... 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 Il ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Ici, c'est trop blanc, bien sûr. Notre réflexion sur l'eau, là, c'est beaucoup trop... C'est blanc, mais c'est trop blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ajouter une nouvelle dilution d'aquarelle sur l'ensemble ou une grande partie de la mer. On va prendre un bleu. Là, mon pinceau est un peu petit. Je vais prendre un autre pinceau, Isabelle. C'est le 6271. Là, c'est une martre de Kolinsky pure. Ça va être très, très bien. So, we're going to add some blue here. On va rajouter du bleu sur la partie, sur la mer, et notamment sur cette partie-là. Cette fois, je pense que je vais prendre... Je vais prendre... Est-ce que je vais prendre le bleu outre-mer ? Faisons un essai. Oui, c'est le bleu ultramarine. Oui, c'est bien. Je vais prendre ce bleu ultramarine. OK. Et ici, je veux avoir plus de bleu. Plus de bleu. Donc, pour avoir une zone un peu plus... Oula, wow. C'est une couleur très viva. Et puis, on va faire un peu plus de bleu. Je vais faire la même chose ici et créer des couleurs, des réflexions ici. Voici ceci. Qu'est-ce que c'est ? Waouh ! Rêle-la. OK. So, now, things we can do, just to finish, because we have to finish. Oh, I made some... It's really warm here. Perhaps it's just to add few details. You see how serious... I take the paint's grey. Paint's grey. Paint's grey. Here, for example. There is the... What's the name ? The rod of the... It's the flag. It's the flag. Il y a donc les... Les cannes. Ici. Sorry. It's too vivid. But... It goes very quickly. Je vais... Je vais trop vite. Mais voilà. C'est un peu trop vif. Mais l'idée... Donc avec mon grid pen dont je parlais, c'est aussi de faire... Il y avait quelques... Il y avait quelques... Quelques parties plus sombres ici. Les drapeaux un peu plus sombres. There is the dark flag. So I used the paint's grey to do that. I do not really often use black. Je lise très rarement le noir d'ivoire. Que je trouve trop profond. Je préfère des mélanges. I prefer to use some mix than black. Than the pure black. But you can paint with black. That's not of course. So you see... Just to add few details. Because I say one hour. And... I do not succeed making this watercolor paint in one hour. Sorry. Sorry. But it's perhaps too ambitious, no? I think. C'était peut-être un peu trop ambitieux de vouloir faire une aquarelle de cette dimension à une heure. Et puis j'ai oublié... J'ai oublié les zones. En plus je vois qu'il y a certains endroits. Qui ne sont pas allus up hein. Qui ne sont pas allus up hein. Comme ici. Ok, that's very... It's more a watercolor sketch than a watercolor sketch. C'est plus une esquisse aquarellée qu'une véritable aquarelle. Mais bon. Ça aurait été pour moi un très agréable moment avec vous. Pour faire cette... Cette peinture. Ouf, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ok Well, I think we're going to stop now So sorry, I do not succeed making this watercolor in less than one hour As I said, but perhaps it's too big, I don't know But I hope you you like to make it with me So It's been very informative informative and enjoyable Ah, that's good things Yes, it's a watercolor sketch, Sacha Right Thank you very much C'est une esquisse aquarellée On est allés essayer de faire très vite Certaines fois je prends un format un petit peu plus petit Ce sera peut-être On sera peut-être un peu moins précis Pour le faire en une heure il faut quand même raison garder So in one hour It's difficult to make something so big It's more watercolor sketch Yes, we need more time to make all the details But it was the idea Beginning by the large area And after adding pigments More and more pigments And painting all the paints In the same time Not in a corner Beginning corner Finishing another corner Everything in the same time It was This was That was the idea I'd like to show you To have fun up to me It's my mind With watercolor Alors voilà Donc l'idée c'était vraiment De vous montrer Comment d'après moi Je pense qu'il est très intéressant De jouer avec l'aquarelle Et de peindre toute l'aquarelle En même temps Les grandes zones Les plus délavées Dans un premier temps Et puis après Ajouter des pigments Et des détails De plus en plus Au fur et à mesure Que l'on progresse Dans la peinture C'est plus une esquisse aquarellée Qu'une véritable aquarelle Mais voilà J'espère que Vous avez passé Une heure agréable Comme ça a été le cas Pour moi en tout cas Merci beaucoup Et puis écoutez Je vous souhaite une bonne semaine I hope you have a good week Et je vous le dis La semaine prochaine Lundi prochain A la même heure So see you next Monday At the same time Thank you very much And bye Au revoir